La question à laquelle nous voulons répondre aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y aura que 144 000 personnes qui iront au ciel? Et la réponse est bien sûr que non, parce que nous avons des versets dans la parole de Dieu qui affirment que des millions, millions de personnes seront au ciel et probablement des milliards de personnes. En fait, c'est la promesse que Jésus lui-même a faite à tous ceux et celles qui croiraient en lui. C'est dans l'évangile de Jean, dans le 14e chapitre, que nous lisons ces paroles de Jésus lui-même, alors qu'il a dit qu'il retournait vers son Père là-haut dans le ciel. Il a dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il a dit, je m'en vais au Père et je vais vous préparer une place. Et lorsque ce sera prêt, a-t-il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez là où je suis. Alors, c'est une promesse générale faite à tous celles et ceux qui croiraient en lui de les amener au ciel. Donc, il n'y en aura pas uniquement 144 000, mais tous ceux et celles qui croiront en Jésus-Christ auront cette destination-là finale. Ils seront au ciel. Également, dans le livre de l'Apocalypse, dans le 7e chapitre et au verset 9, nous voyons et nous lisons au sujet d'une foule innombrable qui sont là au ciel devant le trône de Dieu. Et le texte spécifique, c'est une foule innombrable. Alors, ça veut dire des millions et des millions et des millions de personnes qui seront un jour au ciel et qui seront ressuscitées. Qu'il n'y ait que 144 000 personnes qui seront au ciel, c'est une doctrine qui est prêchée par une secte religieuse bien connue encore aujourd'hui dans notre monde, mais qui n'a aucun fondement biblique. Ils utilisent plutôt le texte dans le livre de l'Apocalypse, dans le 7e chapitre et des premiers versets jusqu'au 8e verset, là où 144 000 personnes sont scellées d'un sceau protecteur. Et c'est bien spécifié que ces personnes sont 12 000 des 12 tribus d'Israël. Alors, on ne parle pas du monde en général, mais nous parlons exclusivement du peuple juif et c'est bien spécifié dans ce passage de l'Écriture, 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël. Alors, ils sont scellées, ces personnes-là, un sceau de protection parce que nous sommes alors dans les 7 années de tribulation. Et nous lisons un peu plus tard, dans le 12e chapitre du livre de l'Apocalypse, que ces 144 000 juifs seront enlevés au ciel, au milieu des 7 années de tribulation. Et dans le chapitre 14 du livre de l'Apocalypse, nous voyons ces mêmes 144 000 juifs debout sur le sommet de la montagne de Sion céleste, là-haut dans le ciel. Et dans le 14e chapitre du livre de l'Apocalypse, versets premiers et le deuxième versets, il est bien écrit que ces 144 000 sont les prémisses d'Israël. Alors, ceux qui connaissent bien le ministère Pain-de-Vie, on a tellement enseigné concernant les prémisses de chacune des trois grandes moissons que vous savez très bien ce que le mot « prémisses » signifie. Donc, ce n'est pas exclusivement 144 000 qui seront au ciel un jour, mais ces 144 000 font partie des prémisses, uniquement des prémisses d'Israël. Tandis que la promesse du Seigneur, elle est générale. Chaque personne qui l'accepte comme Seigneur et sauveur de sa vie, un jour, s'il reste fidèle au Seigneur, se retrouvera dans la présence de Dieu même au ciel. Sous-titrage ST' 501